Depuis Washington, notre correspondant Stéphane Grobeuf fait le point sur les derniers rebondissements de la campagne électorale américaine. Stéphane, en relançant son enquête sur les emails de Hillary Clinton, le FBI s'est mis face à de nombreuses pressions politiques une semaine avant les élections présidentielles. Le FBI peut-il vraiment tirer des conclusions avant que les Américains votent ? C'est une bonne question, Marc. C'est un processus compliqué et long. Ce que le FBI a commencé à faire lundi, c'est télécharger une série d'emails d'un assistant de Clinton dans un programme informatique spécial qui permettra aux experts du bureau de déterminer s'ils contiennent des informations classifiées ou non. Ensuite, le FBI devra prouver si les informations classifiées ont été envoyées de façon impropre, intentionnellement, ou si quelqu'un a tenté de dissimuler de nouveaux emails au FBI. Les deux choses constituent un crime. Savoir si les enquêteurs seront en mesure d'achever ce processus d'ici le jour de l'élection, ce n'est pas très clair à ce stade. Comment le public digère-t-il tout cela ? Comment cela influence-t-il les sondages ? Eh bien, l'annonce du FBI a certainement ralenti l'élan de la campagne de Clinton et nombre de ses employés et bénévoles deviennent nerveux. Il y a deux sondages nationaux aujourd'hui. L'un attribue six points d'avance à Clinton, c'est inchangé. L'autre voit Trump avec une avance de un point, ce qui est nouveau. Mais il faut prendre en compte aussi la marge d'erreur. En cas d'échec, le parti républicain perdrait sa troisième élection consécutive, ce qui n'est pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. En quoi la stratégie de campagne de Donald Trump est-elle différente de celle de Mitt Romney et John McCain lors des deux dernières élections ? Tout au long de la campagne, y compris pendant la primaire, Trump a violé pratiquement toutes les règles d'une campagne traditionnelle, en s'appuyant uniquement sur trois piliers. L'un est Twitter, l'autre est la couverture médiatique et le troisième est le système des grands meetings. Il ne fait rien d'autre. Il ne fait pas un travail de terrain. Il laisse cela au comité national républicain, qui lutte pour rivaliser avec la technique de campagne de Clinton, qui est très large et très sophistiquée. Cela fera probablement la différence le jour du scrutin. Cela va probablement la différence sur l'Election Day.